bonsoir à tous écoutez je vous remercie d'être présent ce soir pour la première conférence de cette année 2018 il n'y a pas ça n'est pas plein on va dire ce sont les personnes vraiment les plus intéressées qui sont présentes et puis on verra tout à l'heure il y aura des échanges je pense voilà qui vont nourrir peut-être la suite des projets qui sont mis en place en tout cas moi j'ai le plaisir d'accueillir ce soir donc céline surette qui est ici qui est professeur en sciences de l'environnement et qui nous vient tout droit du canada voilà donc c'est une merci d'être ici olivier ragnaud bien évidemment que nous connaissons bien au sanopolis donc qui est chercheur en sciences de l'environnement marin c'est parti de cnrs à l'institut universitaire européen de la mer donc évidemment à l'université de bretagne occidentale à plus années et puis lionel jaffrez metteur en scène et directeur artistique qui nous vient du théâtre du grain brest donc ce soir et bien vous nous allez nous éclairer évidemment sur différentes actions scientifiques artistiques et politiques donc sur en fait des communautés on va dire côtières bretonnes mais aussi acadiennes et puis vous allez nous faire part de différentes expériences des regards croisés on va parler d'interdisciplinarité de transdisciplinarité le déroulement de cette soirée va se faire de la manière suivante donc olivier ratneau va dans un premier temps intervenir évidemment sur l'anthropocène sur les zones ateliers quelques exemples tu vas nous donner précis céline vous allez intervenir sur l'expérience artistique à cocagne un focus sur le lien de la communauté et puis il y aura un petit film tout de suite après c'est cela et lionel évidemment tu réinterviendras par la suite et juste avant de terminer en fait on a prévu de faire un petit débat avec des questions réponses dans la salle qui se déroulera juste sur ma gauche dans tous les cas je vous souhaite une très très belle soirée à ossanopolis olivier bien je te laisse la parole oui bonsoir bonsoir à tous merci beaucoup d'être d'être ici et puis merci à année à océanopolis de nous donner l'occasion donc à céline lionel et à moi de vous emmener un petit peu en voyage entre à l'interface entre art science et politique autour des questions de soutenabilité des zones des zones côtières donc par ici et puis en et puis en acadie donc moi je suis effectivement olivier ragdon moi je suis bio géochimiste marin mais je m'intéresse depuis longtemps aux aux interactions entre sciences et entre et sociétés donc moi je vais démarrer pour vous donner un petit peu juste de contexte général autour de cette question d'anthropocène de développement durable de comment la recherche se saisit de ces questions aujourd'hui donc on parlera de zones ateliers je vous montrerai quelques actions qu'on mène à l'interface justement entre eux et on va beaucoup parler de co-construction entre d'un côté les chercheurs et puis d'un autre côté différents acteurs donc de la société civile organisée donc juste après moi céline vous montrera dans quelques exemples en provenance du canada et puis on aura un film après et lionel en parlera pour vous parler un peu d'interaction entre art et science et ce qu'on peut en faire autour de ces questions donc l'anthropocène vous en avez tous entendu parler c'est un peu l'idée que on est entré dans une nouvelle ère donc après le pléistocène le myocène et puis le plus récent l'holocène on serait entré dans l'anthropocène avec l'idée que l'homme devient une vraie force géologique et donc est susceptible de modifier des choses qu'on pensait être pendant longtemps juste de l'ordre du naturel le climat les grands équilibres au niveau de la biodiversité au niveau des cycles biogéochimiques et on s'aperçoit maintenant que évidemment l'homme est devenu une force susceptible de modifier de modifier tout ça alors il y a un débat sur l'existence même de l'anthropocène il y a débat aussi sur son origine il y en a qui le datent au néolithique d'autres au moment de la révolution industrielle et puis il y a beaucoup de gens qui en parlent depuis on va dire la fin de la deuxième guerre mondiale avec ce qu'on appelle la grande accélération on voit ici plein plein d'exemples donc à sortir de la deuxième guerre mondiale dans les 30 40 ans qui ont suivi donc au moment des 30 glorieuses on le voit ici une grande accélération au niveau de la population mondiale on a pris un milliard d'habitants en gros tous les 10 ou 12 tous les 10 ou 12 ans au niveau de l'utilisation des ressources au niveau des communications des transports et tout qui s'accélère et évidemment tout ça et tout ce ce développement là n'est pas sans conséquence sur ce qu'on appelle le système le système terre et on en mesure aujourd'hui tous les effets en termes de changement climatique d'érosion de la biodiversité voire même évidemment autour de la question de l'épuisement des autour de la question de l'épuisement des ressources donc en fait on est dans cette période là l'anthropocène ici c'est juste un petit clin d'oeil avec l'affiche du festival qui a été organisé en 2016 et dont lionel vous montrera tout à l'heure le film on en rediscutera on est dans cette période de l'anthropocène et il y a plein de postures qui peuvent être prises face à ce qu'on appelle aujourd'hui alors c'est la crise environnementale en réalité beaucoup parlent d'une crise systémique elle n'est pas que environnementale elle est sociale elle est économique et elle est souvent générale et du coup il y a il y a plein de postures ça va du déni on a beaucoup parlé de climato-scepticisme donc ça va du déni jusqu'à jusqu'au tout technologique en imaginant que l'homme a toujours su par son intelligence résoudre les problèmes jusqu'à aujourd'hui et puis ça passe en même temps par toute une série de positions on peut se mettre la tête dans le sable on veut pas voir les problèmes il y a les catastrophistes il y a le catastrophisme éclairé je vous donnerai une petite citation parce que c'est une position intéressante tout à la fin et puis évidemment chez nous il y a des débats entre d'un côté la décroissance et puis ce qu'on appelle évidemment ça vous connaissez tous le développement durable avec l'environnement depuis une trentaine d'années le début des années 80 et le rapport Brundtland qui est qui a été mis à l'agenda politique avec les objectifs du millénaire dans un premier temps mais qui ont ensuite ont donné ces objectifs du développement durable qui ont été signés par bon nombre de pays en septembre 2015 oui je crois que c'était 2015 à New York vous avez quelques exemples de ces objectifs par exemple à l'Institut nous on travaille beaucoup sur l'ODD l'objectif de développement durable 14 sur les océans mais vous en voyez il y en a qui sont très environnementaux d'autres qui sont beaucoup plus sociaux sur la réduction de la pauvreté ou les inégalités dont des inégalités liées à des phénomènes environnementaux en parallèle du coup à cette question du développement durable dont le politique se saisit il y a tout le monde de la recherche qui s'organise notamment depuis 2012 tous les grands programmes internationaux liés à l'environnement se sont regroupés sous cette plateforme qui s'appelle Future Earth avec une recherche aujourd'hui qui devient de plus en plus orientée solution donc bon voilà ce mot solution il pose plein de questions dans le monde scientifique et pas que dans ce continuum qui va un petit peu de la recherche fondamentale à la recherche appliquée il y a plein de questions qui se posent c'est une recherche qui également se veut capable d'apporter des vrais outils d'aide à la décision avec là aussi plein de questions qui se posent à l'interface entre science et politique j'ai mis ici un ouvrage de Max Weber parce que depuis le début du XXe siècle c'est très discuté sur ce besoin de séparer la science du politique et voilà ce sont des écrits qui sont un petit peu remis en question aujourd'hui ou en tout cas qui font le rendement débat une recherche qui se veut de plus en plus et on va beaucoup en parler ce soir inter voire transdisciplinaire j'ai essayé de comment dire d'imager ça un petit peu ici avec les disciplines la multi ou la pluridisciplinarité qui est en quelque sorte la juxtaposition de disciplines sans réelle interaction on rentre dans l'interdisciplinarité quand on commence à faire interagir les disciplines entre elles autour d'un même objet et puis voilà il y a l'image du smoothie un petit peu en bas à droite avec la transdisciplinarité où là on rentre dans l'intégration des disciplines et voire même à la création de nouvelles disciplines donc on va donner des exemples par exemple tout de suite on verra l'interface entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales donc là on est à l'interface entre des grands champs disciplinaires ou bien entre artistes et scientifiques où là on va pouvoir commencer aussi à parler d'inter voire même de transdisciplinarité et puis une recherche qui se veut de plus en plus participative avec les scientifiques qui sortent de leur tour d'ivoire et qui commencent à aller travailler avec différents types d'acteurs des citoyens mais aussi des gestionnaires voire des décideurs et puis on verra des exemples mais ça peut être aussi avec des gestionnaires dans le monde agricole sur l'aménagement de la côte etc donc ce monde de la recherche s'organise ça c'est juste une autre façon de le représenter pour dire aussi que depuis le début des années 2000 cette réorganisation elle se fait dans ce qui s'appelle un peu le champ émergent des sciences de la soutenabilité où vous avez donc au centre là un petit peu vous avez cette science de la soutenabilité très interdisciplinaire avec des sciences plutôt on va dire physiques, géophysiques bio-géochimie et où on y met aussi de la biologie de l'écologie et puis des sciences de l'ingénieur et également des sciences humaines et sociales et tout ce monde scientifique comme je le disais sort du laboratoire pour aller dans des laboratoires on va dire naturels travailler ici par exemple sur des problématiques liées à la pêche donc avec les professionnels de la pêche avec le secteur privé avec les associations environnementales et les décideurs donc voilà il y a tout ce monde qui se réorganise et en France il y a au sein du CNRS et en particulier de l'institut écologie et environnement ce qu'on appelle les zones ateliers du CNRS donc les zones ateliers on se met donc vous en avez si vous regardez la carte à gauche là il y en a une quinzaine en France une zone atelier c'est une espèce d'unité fonctionnelle on va dire des montagnes il y a une zone atelier au niveau des Alpes ou de l'Arc jurassien au niveau des grands fleuves donc sur le Rhône la Loire la Seine au niveau des plaines agricoles ou des villes nous ici on va en parler on est dans la zone atelier Brest-Iroise le long du continuum terre-mer donc dans ces zones ateliers on n'est pas en mode projet sur 2-3 ans on se place sur du long terme une zone atelier elle est financée sur 5 ans puis si ça marche bien on va financer sur 10 ans 15 ans les plus anciennes des zones ateliers en 20 ou 30 ans maintenant et donc ça ça permet réellement de se mettre sur le long terme parce que de créer des liens entre comment dire pour comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui les socio-écosystèmes donc pour comprendre ces relations entre l'homme et la nature on a besoin de faire travailler ensemble les sciences de la nature qui s'intéressent à l'écosystème les sciences humaines et sociales qui s'intéressent aux sociétés qui dépendent de ces écosystèmes et pour étudier les interactions entre les deux évidemment il y a besoin de travailler en interdisciplinarité ça ça demande le temps long et les zones ateliers sont là justement pour permettre de faire ces recherches dans ce temps dans ce temps long la zone atelier Brest-Iroise donc on voit petit à petit on se rapproche on se rapproche ici vous avez ici son emprise géographique en mer donc c'est au niveau de la mer d'Iroise c'est la zone du parc marin d'Iroise elle va en gros de l'île de Saint au sud jusqu'à Oessant au nord et la zone atelier englobe également la rate de Brest qui ne fait pas partie du parc marin mais qui est dans la zone atelier ainsi que les bassins versants de la Rade et puis des deux rivières qui l'alimentent essentiellement l'Aulnay-Lelorn les enjeux sur la zone atelier Brest-Iroise ces trois enjeux-là principaux ont défini en fait les trois thèmes quand la zone atelier a été créée en 2012 avec Françoise Gourmelon qui est dans la salle en géographie ça nous a en gros permis de nous organiser en trois thèmes le premier qui concernait surtout les plages et les îles de la mer d'Iroise là il s'agissait de maîtriser d'anticiper les risques côtiers qui sont liés au phénomène d'érosion et de submersion donc au croisement entre les aléas météo et avec l'accroissement notamment de la fréquence des tempêtes par exemple en lien avec le changement climatique et puis l'aménagement croissant de la zone côtière toujours en Iroise tout en bas on avait un thème qui était assez centré autour du parc marin et notamment l'impact d'une herbe marine protégée sur les usages et puis la biodiversité et au milieu on avait le thème 2 et on a le thème 2 qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui sur les interactions terre-mer et en particulier l'impact des activités agricoles sur les bassins versants de l'aulne et de l'élornes sur la qualité de l'eau de ces rivières et les répercussions sur la qualité de l'eau de la rate de Brest donc au cours des 4 ou 5 dernières années les équipes de notre laboratoire ont participé il y a deux projets dont je veux vous parler évidemment ont participé à beaucoup d'autres projets dans le cadre de cette zone atelier mais là je voudrais illustrer pour parler de co-construction je voudrais illustrer autour de deux projets un premier projet qui s'appelle artistique et Céline et Lionel y ont participé donc vous en entendrez encore parler ce soir ce projet artistique était dédié à l'adaptation des communautés côtières au changement alors j'ai mis climatique mais pas seulement au changement climatique la rate de Brest était un des 7 sites d'études l'autre site d'études en zone tempérée c'est le site dont Céline parlera au Canada mais il y avait également deux sites en zone tropicale donc en Inde et au Sénégal et puis il y avait trois sites plutôt arctiques donc en Alaska au Groenland et puis dans le delta de l'Alena en Sibérie en parallèle vous allez voir qu'on va croiser les deux projets on a mené donc avec financé par le Labexmer cette fois-ci et notamment un axe nouvellement créé au sein du Labex sur le fonctionnement des sociaux écosystèmes on a travaillé donc avec dans le cadre de la structure à polymère donc avec Camille Mazet qui est en sciences politiques et puis Pierre Boudry qui est un biologiste marin donc tous deux aussi au Lémar on a travaillé sur ce projet semé autour de la question de l'ensemencement de la mer pour réfléchir à des actions qu'on pourrait mener en partenariat avec les pêcheurs pour non seulement penser mais agir un petit peu autour des questions de soutenabilité de la rate de Brest en lien avec les filières pêche et aquaculture qui sont très en difficulté aujourd'hui qui l'ont été pour des raisons diverses et variées au cours des dernières décennies on peut parler du climat on peut parler de la prolifération d'espèces invasives et qui est aujourd'hui très en danger du fait des efflorescences de phytoplantons toxiques qui se font de plus en plus fréquentes donc dans ce contexte là donc un peu à cheval sur les deux projets on a conduit donc des travaux en sciences de la nature on a fait de la modélisation du continuum terre-mer de la modélisation climatique notamment en régionalisant des sorties de modèles climatiques pour les appliquer à la région Bretagne et puis on s'est aussi beaucoup appuyé sur le réseau EcoFlu qui est un réseau d'observations participatives et EcoFlu c'est un réseau qui fonctionne depuis 20 ans en fait où les scientifiques travaillent en partenariat avec l'enseignement agricole pour étudier et suivre la qualité de l'eau dans les rivières du Finistère et en faisant travailler un peu tout ce monde on a essayé de reconstituer le climat et les apports de nutriments sur les 20-30 dernières années en rate de Brest enfin en provenance de l'aulnée des lornes et puis avec les implications sur la partie rate de Brest donc là on était plutôt sur la partie terrestre et puis rivière sur la partie mer on a travaillé en sciences humaines et sociales donc là aussi avec plusieurs disciplines sur ces adaptations des communautés de pêcheurs dont je vous ai parlé en sociologie en sciences politiques plutôt sur les questions de plan climat et évolution des politiques publiques en matière d'adaptation et puis on a également travaillé sur l'histoire de l'interdisciplinarité comment les connaissances du socio-écosystème rate de Brest se sont construites dans les 30 ou 40 dernières années donc d'abord au sein des sciences de la nature et puis ensuite comment les sciences de la nature ont travaillé avec les sciences humaines pour essayer d'approfondir des connaissances donc sur l'histoire l'évolution les adaptations de la communauté de pêcheurs à la coquille et puis ce qui nous a intéressé beaucoup c'était les interactions entre les scientifiques et puis ces communautés de pêcheurs mais ce qui va nous intéresser ici essentiellement c'est qu'au-delà de ces études qui sont purement dans le monde scientifique c'est qu'on a essayé et c'est pas simple donc c'est encore en cours de créer ce qu'on appelle des chercheurs collectifs avec des gestionnaires et puis des professionnels des filières de la pêche et de l'agriculture on a par exemple dans le cadre du projet artistique créé un chercheur collectif comme ça avec des chercheurs donc en sciences de la nature mais aussi avec un géographe des économistes et on a travaillé avec des gestionnaires de bassins versants au niveau notamment des sages de l'Aulne et de l'Élorn dans le cadre du projet semé on a fait la même chose cette fois-ci avec des pêcheurs je vais l'illustrer dans un instant dans les deux cas l'idée c'était d'essayer de co-construire des scénarios c'est de se dire que ça sert à rien une fois qu'on a des modèles de faire des scénarios qui ressembleraient plus à un jeu vidéo et qui n'auraient pas forcément un caractère réaliste et ne serait pas forcément utile à la décision en matière de politique publique vers une gestion soutenable de l'écosystème si on ne co-construit pas ces scénarios avec les acteurs de ces filières donc bon voilà ça paraît assez trivial mais pour le faire concrètement c'est pas simple on va y revenir probablement dans la discussion sur les questions du temps que ça prend mais en tout cas ce sont des expériences qu'on a commencé à conduire et évidemment à terme nous ce qu'on aimerait bien c'est entre la terre et la mer aller vers des scénarios terre-mer en contexte de changement climatique en mettant dans la même salle la partie pêche aquaculture et puis la partie agriculture sur les bassins versins donc il me reste juste deux diapos pour terminer ici ce sont simplement quelques illustrations d'un atelier qu'on a conduit donc cet atelier avec les pêcheurs qu'on a conduit il y a une dizaine de jours tout près d'ici à l'auberge du moulin blanc donc voilà on essaye d'avoir des réunions c'est pas des réunions d'ailleurs c'est pas une suite d'exposés on essaye d'avoir quelque chose d'assez dynamique on a travaillé par exemple quand on s'est présenté à essayer de faire émerger nos aspirations et on a essayé de symboliser un petit peu les liens qui pouvaient se tisser entre les différents participants avec une pelote de laine bon bref différents types d'activités pour faire remonter aussi les défis qui se posent à la filière pêche en rade de Brest mais pas seulement les défis les ressources aussi chacun pouvait mettre sur des post-it les ressources qu'il amène dans la corbeille et du coup par exemple en termes de connaissances il y a les connaissances scientifiques il y a les connaissances empiriques des pêcheurs qui fréquentent la rade de Brest depuis peut-être plus longtemps que les scientifiques et qui ont aussi évidemment une connaissance du terrain qui est extraordinaire avec l'idée de voir comment est-ce qu'on peut ensemble hybrider ces connaissances pour essayer d'en produire davantage et puis ensuite on a identifié avec une autre activité qui s'appelle le World Café où on travaille en petits groupes autour de tables comme ça avec ces groupes qui passent de table en table et qui ont eu à définir un certain nombre de scénarios possibles pour par exemple faire face à ces efflorescences de phytoplankton toxiques ou à la question de la prédation par exemple par la dorade royale sur les pétoncles noirs ou des phénomènes qui sont en train de se produire et puis pour aller essayer de trouver ensemble des solutions et voilà ce qui est en train d'émerger c'est l'idée d'essayer d'avoir un projet intégré où des scientifiques s'impliqueraient avec des pêcheurs pour penser la diversification de la pêcherie en rade de Brest au delà de la coquille Saint-Jacques et à partir de l'exemple de l'écloserie du Tinduff de voir si on ne peut pas faire ce genre de choses avec le pétoncle noir l'huître et d'autres espèces voilà donc moi si j'avais si j'avais juste un message à faire passer pour expliquer pourquoi est-ce qu'on essaye d'aller vers cette idée de co-construction entre les chercheurs et puis les acteurs et les différents types d'acteurs sur le territoire c'est un petit peu ça c'est que pour chaque problème complexe il y a une réponse qui est claire simple mais elle est fausse c'est-à-dire c'est l'idée qu'il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes et que pour aborder cette complexité il faut travailler en interdisciplinarité il faut sortir travailler avec les acteurs et voilà ça ça demande un temps fou et je pense que on en discutera aussi certainement avec les artistes ou avec Céline mais c'est quelque chose qui est à discuter pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut se donner prendre ce temps en fait de la co-construction et du dialogue pour essayer de résoudre ces problèmes et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental parce que dans cette réunion avec les pêcheurs on l'a entendu dès le début quand on s'est présenté pour beaucoup des pêcheurs qui étaient là certains commençaient même à vendre leur bateau ils sont vraiment un peu face à un mur et quelque part quand je vous parlais tout à l'heure des différentes postures pour faire face à cette question des limites et dans cette période qui est l'anthropocène je vous ai parlé de différentes postures il y a des catastrophistes et puis il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui a écrit un livre dont je vous conseille la lecture ça s'appelle Petite métaphysique des tsunamis et puis pour un catastrophisme éclairé et je pense qu'il parle de la liberté et voilà je vous ai terminé sur cette citation ici il va nous falloir apprendre à penser que la catastrophe apparue il était impossible qu'elle ne se produise pas mais avant qu'elle se produise elle pouvait ne pas se produire et c'est justement dans cet interstice là que se trouve notre liberté et je pense que tous ces travaux dont on va essayer de parler ce soir on est moins sur les résultats de la recherche que sur le processus mais tourne autour de cette question je vous remercie pour votre attention on va passer directement je pense on va faire un petit voyage ensemble et on va se diriger vers le Canada plus précisément on s'en va au Nouveau-Brunswick en Acadie en fin de semaine l'Acadie ça ressemblait à ça c'est différent donc ça c'est je manque l'hiver cette année je passe mon hiver en Bretagne il y a un hiver aussi mais c'est différent donc plus sérieusement le Nouveau-Brunswick c'est une des 10 provinces canadiennes c'est une des petites provinces canadiennes c'est une province qui est largement rurale on parle de 750 000 habitants donc c'est petit c'est presque tout le monde se connait donc c'est pas vrai c'est un mélange d'acadiens donc des gens de langues francophones qui habitent le territoire depuis la colonisation européenne il y a des anglophones il y a les peuples autochtones donc les Mi'kmaqs les Malécites et les Passamaquadis qui habitent le territoire ensemble l'économie du Nouveau-Brunswick elle est largement basée sur les ressources naturelles encore aujourd'hui donc foresterie agriculture pêche mine mais aussi de plus en plus se tourne vers les services et le tourisme donc ça c'est le contexte du Nouveau-Brunswick aujourd'hui je voulais vous parler plus spécifiquement du projet artistique Olivier vous en a déjà glissé un mot mais on va s'en aller dans le site canadien à Cocagne donc ici on veut voir comment on s'adapte aux changements environnementaux dans le bassin versant de la rivière Cocagne et je ne peux pas faire ça sans dire qu'on ne fait pas ça seul donc il y a toute une équipe qui travaille ensemble avec Omer Chouinard qui est notre notre grand leader et je voulais absolument mentionner cela donc vous avez vu déjà on a sept sites répartis sur la planète dans différentes zones très différentes mais ensemble on fait cette aventure-là parce qu'il y a toutes sortes d'histoires toutes sortes de narratifs qui existent dans les différentes régions qui nous permettent de comprendre ensemble comment on s'adapte aux changements globaux auxquels on fait tous face et Cocagne Grand Digme c'est une de ces sept communautés-là qui a voulu s'embarquer là-dedans on a vraiment pris une approche bassin versant ici je vous montre le bassin versant de la rivière Cocagne vous pouvez voir que c'est une petite région dans le sud-est du Nouveau-Brunswick qui est côtière qui va se jeter dans le golfe du Saint-Laurent c'est c'est un petit bassin versant qui est rural on a trois communautés de 2000 habitants donc on a peut-être 6000 habitants dans tout le territoire du bassin versant et à Cocagne on a un contexte socio-économique qui ressemble à celui de la province du Nouveau-Brunswick on a mais qui va être largement viré vers la mer donc on a la pêche avec la pêche aux homards mais aussi la pêche aux harangs aux pétonques mais on a aussi beaucoup d'aquaculture et notamment avec l'huile qui est de plus en plus commune au Nouveau-Brunswick et qui va être exportée un peu partout dans le monde de plus en plus on a un retour vers l'agriculture on a la foresterie on a aussi toute une industrie de touristes et donc tout ça cohabite ensemble il faut pouvoir voir comment on continue à avoir un système qui fonctionne bien donc évidemment on fait face au changement climatique comme partout ailleurs dans le contexte des zones côtières on va avoir à faire face à de l'érosion côtière donc vous pouvez voir une photo ici de l'érosion côtière qui se passe sur nos côtes bon au Canada on a aussi les glaces les tempêtes hivernales qui sont de plus en plus fréquentes mais avec un couvert de glace qui disparaît on n'a plus nos grosses glaces qui protégeaient bien les rives cette glace-là elle est de moins en moins fréquente et donc quand il y a des tempêtes ça va amener les glaces qui sont libres sur les côtes et ça va causer beaucoup de problèmes à nos côtes on a aussi de plus en plus d'épisodes de verglas qui causent d'autres dommages donc on reconnaît qu'on a besoin d'une transition on a besoin de pouvoir faire face à ces changements-là et changer notre mode de développement et l'autre chose qui est importante c'est que c'est les communautés locales qui ont besoin de se développer qui ont besoin de trouver des solutions qui seront localement adaptées aux vulnérabilités qui sont présentes dans les communautés donc comment on fait ça à Cocagne on a le groupe de développement durable du pays de Cocagne qui est une association à but non lucratif qui existe depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui qui s'est en fait qui s'est en fait groupé autour de problèmes de qualité de l'eau donc on avait des problèmes avec les puits avec une qualité d'eau potable qui était moins bonne les gens se sont mis ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes-là par exemple ayant des fausses sceptiques qui sont fonctionnelles puis en améliorant la qualité de l'eau de cette façon-là et tranquillement ils se sont ils ont commencé à travailler de façon de plus en plus écosystémique pour aujourd'hui avoir une approche qui regarde beaucoup à toute la question d'alimentation locale et comment on peut revenir à notre territoire revenir à une économie plus locale où est-ce qu'on a on a de l'agriculture de l'échange qui se fait qu'on a du patrimoine qui se fait conserver donc le groupe le groupe de développement du pays de Cocagne est vraiment un allié important on travaille avec eux au moins chaque semaine et c'est avec eux qu'on a bâti nos questions de recherche donc le projet artistique on a réussi à faire plusieurs choses ça partait de déjà beaucoup de travail qui s'était fait avec cette communauté-là mais qui a été continué on a ces groupes-là et d'autres groupes qui sont proches du groupe de développement durable avaient des données sur le terrain qui étaient recueillies depuis 15-20 ans beaucoup de données sur la qualité de l'eau et aussi des données sur les espèces de poissons qui étaient présentes mais comme qui sont des petits groupes qui n'ont pas beaucoup de ressources autant humaines que financières ça devient difficile pour eux de faire des suivis et de comprendre l'évolution de ces données-là donc la première chose qui est vraiment ressortie c'est qu'on en a des données sur le territoire mais on a besoin de prendre un moment puis essayer de voir comment ça évolue donc ça c'est une des choses qu'on a pu faire avec eux donc c'est venu d'eux on a bâti nos questions de recherche à partir de ça et je vais vous montrer un exemple au niveau des sciences sociales il y avait tout un processus de municipalisation qui se passait dans ces régions-là et de développement de plans ruraux pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques mais aussi pour pouvoir développer le territoire d'une façon où est-ce que tout le monde allait pouvoir y trouver son compte donc les gens en sciences sociales ont pu suivre ce processus-là et accompagner les communautés pour pouvoir réfléchir à ces idées-là donc ça fait des plans qui vont venir intégrer des idées qui sont plus novatrices il y avait tout un volet art et culture une des choses qu'on a fait c'est de travailler avec la photographie pour pouvoir faire émerger des idées qu'on ne voit pas nécessairement quand on se passe juste un exemple très rapidement on a travaillé avec des agriculteurs qui la plupart étaient des agriculteurs biologiques ou en voie de le devenir une des choses qui est ressortie avec les photos c'était l'utilisation de plastique donc il n'y avait pas le choix d'utiliser du plastique pour pouvoir garder la chaleur et c'était donc c'était une discussion vraiment intéressante qui est sortie de ce mode-là au niveau historique aussi de comprendre comment ça fait déjà des centenaires qu'on s'adapte à toutes sortes de conditions et comment on peut apprendre des maladaptations et des adaptations qui ont mieux marché pour faire face à ce qui s'en vient tout ça en co-construction où est-ce qu'on se réunit avec les citoyens avec les groupes donc pour montrer un exemple de comment on a pu co-construire des questions avec les groupes donc avec le groupe de développement durable avec deux autres associations avec une autre association et avec le ministère de Pêche et Océans Canada ils ont un programme communautaire de surveillance aquatique qui est là depuis le début des années 2000 où est-ce qu'à chaque année les groupes communautaires accompagnés par des scientifiques de Pêche-Océans vont aller échantillonner les espèces de poissons littoraux et vont faire des décomptes donc on a une bonne idée des biomasses qui se retrouvent dans leur territoire et donc on a fait une analyse des données à Cocagne et on s'est aperçu qu'il y avait une diminution de ces espèces de poissons-là depuis à peu près 2012 bon il y a une diminution qui se fait quand même depuis un bout et là il fallait essayer de voir bien pourquoi on voit cette diminution-là donc avec ces résultats-là on est retourné dans la communauté pour pouvoir commencer à discuter avec eux des changements qu'il y avait eu sur leur territoire et on a pu voir différentes en fait c'est un problème complexe comme Olivier vous l'a dit il n'y a pas de solution simple à cette problématique-là il y a l'enrochement de nos côtes qui se fait de façon beaucoup plus marquée et le 2012 semble être une année quand même assez importante pour voir ces murs de roches-là arriver de façon massive et on voit une diminution donc une perte d'habitat on voit aussi des espèces invasives arriver le couvert de glace diminuer aussi d'année en année donc tout ça ça nous donne des indications que les changements climatiques sont une partie de la réponse ou une partie des causes mais il y a d'autres choses aussi la façon qu'on s'adapte va aussi influencer tout ça donc ça ça peut nous donner des moyens pour pouvoir aller l'avant puis trouver des nouvelles façons de s'adapter donc constats et perspectives d'artistique nos communautés locales ont l'expertise de terrain ils connaissent leur milieu beaucoup mieux qu'un scientifique qui y va une fois par mois ça c'est quand on a accès à notre terrain tout proche des fois c'est beaucoup moins fréquent que ça donc ils doivent être partie prenante du processus de recherche et donc d'où là l'importance de la co-construction autant au niveau des questions de recherche que de l'interprétation des résultats à mesure qui arrivent l'importance des narratifs l'importance l'importance des narratifs pour intégrer des apprentissages l'importance de l'art et de la culture et ça vous allez pouvoir le voir encore mieux dans la prochaine intervention avec Lionel et à Cocagne on a identifié l'agriculture comme un outil d'adaptation et ça c'est intéressant parce que souvent quand on parle d'adaptation on parle de solutions technologiques comme les murs de pierre comme toutes sortes de structures alors que l'agriculture c'est quelque chose qui est malléable c'est quelque chose qui va aussi créer de la cohésion à l'intérieur d'une communauté et tout ça c'était vraiment vraiment important à Cocagne et c'est ressorti dans beaucoup des interventions qu'on a eues et sur ça je vous dis un gros merci je vais vous montrer un film qui a été réalisé par Sébastien Durand donc ça dure une vingtaine de minutes mais il montre une expérience qu'on a vécue ensemble avec Olivier Ragnaud avec Christine Payard qui est là et avec d'autres qui ne sont pas là mais que vous allez voir dans le film l'idée c'est donc dans le cadre d'artistique c'est que chaque chaque lieu chaque site donc vous avez vu qu'il y avait un site au Sénégal en Inde en Russie au Groenland au Canada au Nouveau-Brunswick plutôt parce que il ne faut pas dire trop que c'est le Canada et puis j'en oublie donc ici en fait on a inventé comme un protocole où on a proposé à cinq artistes et à cinq scientifiques de partager une expérience donc à assez long terme parce qu'il s'agissait de travailler ensemble pendant quasiment un an donc en fait moi je suis metteur en scène donc j'étais le coordinateur artistique Olivier Ragnot était le coordinateur scientifique et ensemble on a décidé de monter un projet qui s'appelait Côte à Côte donc avec évidemment les deux sens et l'idée c'était que la proposition c'était que un scientifique et un artiste donc des binômes se rencontrent apprennent à se connaître évidemment parlent ensemble mais surtout apprennent à se connaître dans leur travail mais aussi dans leur vie quotidienne dans leur vie familiale intime parce que la transdisciplinarité c'est une chose donc c'est la mixité des pratiques je pense que ça passe aussi par la rencontre moi je suis artiste alors j'interviens aujourd'hui à Océanopolis je ne suis pas forcément légitime ou légitimé pour intervenir ici parce que souvent c'est des scientifiques c'est des gens qui sont qui ont une réputation qui voilà c'est pas n'importe qui et puis tant mieux enfin tant mieux je ne sais pas et toujours est-il que moi à un moment un jour j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Juan Bastan qui m'a amené à Lanzarote sur son terrain de recherche qui travaille sur les microplastiques donc il recherche dans tout l'océan Atlantique en gros qui fait des mesures des microplastiques pour essayer de comprendre les déplacements de toute cette pollution et trouver aussi quelle est la cause de cette pollution d'essayer de remonter jusqu'à la production et voilà donc je ne vais pas vous en parler plus tard si vous voulez mais en tout cas cette rencontre m'a amené ensuite à rencontrer un autre chercheur qui s'appelle Jean-Paul Van der Linden donc Jean-Paul c'est le directeur du CERC à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et c'est lui qui est le coordinateur général de artistique et c'est lui qui a écrit ce projet qui s'appelle artistique donc Jean-Paul Van der Linden propose à Olivier Ragno à Brest d'être coordinateur scientifique de Brest et à Omer Chouinard dont Céline a parlé tout à l'heure qui travaille à Moncton et donc vous êtes dans la même équipe de l'université de Moncton et moi j'ai eu la chance de rencontrer du coup Céline en Inde parce que grâce à artistique on a pu aller rencontrer d'autres communautés d'autres artistes et scientifiques des 7 sites donc j'ai pas réussi à aller sur les 7 sites malheureusement voilà pour dire que tout ça est une histoire de rencontre et puis voilà je vais vous montrer le film on a pu 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 Sous-titrage ST' 501 Je me rappelle d'écrire l'âge de la Terre sur le sable et puis de mettre tous les zéros les uns à côté des autres et de me dire comment je peux me représenter 4,6 milliards d'années. Comment on peut se représenter cette dimension-là, ce très grand-là. Comment on pourrait agir à notre échelle individuelle et collective pour améliorer les choses dans un monde qui ne va pas forcément dans le bon sens actuellement. Il y a eu un avant et un après Lanzarote. Ça a été la première expérience un petit peu où côte à côte, on a pu travailler entre un artiste et un scientifique. On a pu réfléchir ensemble à des questions qui nous étaient communes. Renel et Rouen ouvrent leur expérience à Jean-Paul van der Linden et à moi-même et à Nicolas Philok et à Jean-Luc Kimé ensuite. Nous décidons de créer un groupe de réflexion, un groupe d'action et de recherche on va dire qui s'appellera plus tard Inflexion. On part du principe que nous sommes tous chercheurs. poser des actes artistiques et scientifiques qui interrogent le monde et qui ont pour vocation à déplacer les consciences. On cherche des façons d'expérimenter, de partager. Et Jean-Paul van der Linden nous propose de prendre part à un projet mondial qui s'appelle Artistique sur la question de l'adaptation, de l'adaptabilité au changement climatique. Dans l'idée de se faire rencontrer des scientifiques des sciences naturelles, des scientifiques des sciences humaines, des politiques dans le sens où élus politiques, mais aussi citoyens, acteurs locaux, et des artistes. Moi j'avais en tête de proposer à plusieurs artistes avec qui je travaille régulièrement de un petit peu refaire le chemin que j'ai pu faire avec Juan Bastal aux Canaries pendant ce voyage. Olivier Ragno, qui était du coup le coordinateur scientifique artistique à Brest, a aussi proposé cinq scientifiques de son côté. Quand Côte à Côte, Artistique Brest commence, nous sommes dits chercheurs en binôme. Travailler ensemble pendant un an, pendant une année entière, essayer de vous rencontrer, essayer de vous connaître, à la fois dans vos métiers, mais aussi dans vos vies privées. Essayer de créer un objet, alors un objet hybride entre l'objet artistique ou l'objet scientifique. Pour moi, on est à la fois dans ce qu'on appelle de l'interdisciplinarité, donc quand on essaie de travailler autour d'un objet commun avec des gens d'autres disciplines, et puis on est aussi dans ce qu'on appelle la transdisciplinarité, la production de formes hybrides, où on essaie un peu de transcender nos disciplines, dans la bio-géochimie ou le théâtre, pour essayer de produire une forme un peu entre les deux. Chaque binôme a évolué à sa façon, à sa manière, non sans difficulté, mais c'est un petit peu ça que je cherchais. C'est ça que je voulais faire éprouver aux artistes comme aux scientifiques, parce que j'estimais que c'était comme ça aussi qu'on pouvait provoquer du déplacement, de penser chez les uns comme chez les autres. On a une période où il faut arriver vraiment à prendre le temps, de rencontrer l'autre, et l'autre c'est d'autant plus important et ça prend d'autant plus de temps que l'autre il a l'air loin de nous en fait. Et au départ on pourrait se dire les artistes et les scientifiques sont complètement opposés, les scientifiques c'est carré, etc. Alors que les artistes on y amène une dimension sensible, une dimension non personnelle, qui n'a pas a priori d'un monde scientifique. quand on doit écrire une publication, ou faire une conférence, c'est très cadré, on s'efface presque, complètement derrière la donnée en fait. Et en ramenant et en interagissant avec les artistes, on ramène cette question du sensible, de l'humain, et on ne vient pas faire le public après avec des réponses toutes faites. Ici, il y a 5000 ans, on marche en pleine forêt. Et notez bien que ici, même sans laboratoire, les pierres, les autres minéraux et le paysage en parlent et en connaissent bien plus. Alors c'était la première forme qui a été présentée lors du festival Anthropocène, la première forme de côte à côte. Et donc Morgane, le reste, et Christine Payard nous ont invité à découvrir l'île Carne à côté de Porçal. On y voit des traces d'humains, de la préhistoire, comme on y voit des traces de la nature, comme on y voit des traces de la Moco Cadis. 12h05, la Moco Cadis prend contact avec la station Le Conquet Radio, l'armateur du bateau étant à Chicago, le capitaine tente de lui téléphoner. À cause du décalage horaire, il n'y parviendra pas. Il tente alors vainement de joindre des représentants basés à Gênes et à Milan. Donc tout ça a été mis en perspective, dans une réflexion qu'elles avaient pu avoir toutes les deux, au sujet notamment du très petit, du très grand, et de comment on ressentait toutes ces échelles-là, toutes ces strates-là qui nous font être tout simplement là, dans le paysage. Ceci 8 juin 2016, entre Paris et Brest, à bord du TGV. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue à notre nom de spectacle. En été, il ne va pas s'agir d'un spectacle pour nous. Nous avons marché ensemble pendant environ trois heures, selon un chemin qu'Anaïs et moi avons défini, depuis notre lieu de travail, le maquis pour Anaïs, le berla pour moi, jusqu'à notre lieu de rencontre, au milieu du pont Albert. Anaïs et Mélanie ne s'étant jamais vues pendant toute cette année, finalement, de travail ensemble, parce qu'elles ont communiqué que par des moyens intermédiaires, lettres, mails, Skype, etc., téléphone. Et là, c'était la première fois qu'elles ont rencontrées, et elles ont fait sens de cette première rencontre, de cette unique rencontre-là. « Allez, dépêchez-vous ! » Nous avons cheminé avec elles pendant trois heures pour nous retrouver sur un pont, le pont Albert Loupe, qui se situe entre Brest et Plugastel, dans la rade de Brest. Et donc, le pont faisant aussi figure de symbolique entre cette rencontre, entre ces deux personnes-là, et la rencontre aussi entre l'art et la science, entre le nord et le sud. Quand on le prononce, il résonne bien. Anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas à certains d'entre vous que je vais l'apprendre, mais bon, c'est une période de l'histoire de la Terre, comme le Pléistocène, l'Holocène, dont la caractéristique est l'influence majeure de l'homme sur le milieu terrestre. L'idée de proposer une forme artistique qui soit une fausse conférence théâtrale, ou une conférence gesticulée, c'est le mot qu'on emploie un peu en ce moment, nous semblait pertinente, parce qu'à la fois, ça permettait, moi, de me mettre dans la position du scientifique, au moins pendant le temps d'une conférence, dans un, là, on trouve le cas dans un amphithéâtre, à l'Institut IUM. Et ça permettait aussi à Olivier, par sa présence uniquement sous forme de vidéo, qu'il apparaisse ailleurs, d'autre part que lui aussi, et ce décalage-là. C'est super important, je pense, moi, du coup, de creuser ces contradictions, parce que même par rapport au changement climatique, on va retrouver plein de contradictions. J'ai parlé de l'importance du temps, et voilà, moi, je dis que c'est important de prendre le temps, et finalement, je cours sans arrêt. On parle d'une émission de CO2, et nous, en tant que scientifique, on passe pas mal de notre temps à prendre l'avion et à parcourir la planète. Donc tous les deux se sont confrontés un peu à ce sentiment d'impuissance qu'ils pouvaient avoir face au libéralisme, face aux enjeux économiques, aux enjeux politiques actuels. Qui peut encore croire, aujourd'hui, que le libéralisme, c'est la liberté. Alors, I.I., c'est une forme qui a été proposée par Damien Chrigène, qui est anthropologue, Jean-Luc Aimé, qui est musicien, compositeur. Donc tous les deux ont, je pense, une forte attirance envers l'anthropologie. Ils nous ont proposé un parcours autour de l'île Saison, à l'Andeda. Donc voilà, du coup, on a des consignes de sécurité qui nous imposent de rester groupés. Donc c'est très important pour nos déplacements qu'on reste groupés. Évidemment, que vous soyez assez attentifs pour suivre la piste et pas vous aventurer à droite et à gauche. En fait, en arrivant dans le Fort Vauban, on n'a pas de possibilité d'entrée. Et à ce moment-là, le public se retrouve coincé vers le mur avec nous et on va se promener, enfin, se déplacer pour essayer de trouver une entrée en suivant le mur d'enceinte. Et en même temps, la marée monte et il faut qu'on se dépêche parce qu'à un moment donné, on ne sait plus trop si on va pouvoir rentrer, si la marée va pouvoir nous laisser repartir ou si on va être bloqués là les heures qui viennent. Allez, go, go, go ! Après, à un moment donné, on relâche la pression et le texte est dit de l'autre côté du mur, en fait. En Syrie et dans tous les pays, je suis passé, Liban, Surti, Égypte, j'ai rencontré la violence. On y vit toujours la boule au ventre. Mais même ici, en France, c'est la boule au ventre. C'est le premier mur. C'est la première sursis. Notre forme était vachement construite autour de ces murs, de l'idée de ces murs et du coup, forcément, de ces frontières. Et parce qu'un autre point commun qu'on s'est trouvé avec Jean-Luc, c'est un peu une sensibilité sur ces thématiques-là de migration. La molécule sans l'animal, elle a été créée suite à la rencontre de Charlotte Corporo, qui est biologiste marine, et Stéphanie Sioux, qui est chorégraphe et danseuse. Au départ, on a vraiment parlé de comment moi je travaillais, comment elle travaillait. Et c'est à partir de la répétition de danse qu'elle est venue voir, qu'elle s'est dit, en fait, mes acides aminés qui s'enroulent et qui s'attachent les uns aux autres ressemblent au cube que tu utilises, ressemblent au mouvement que tu mets les uns derrière les autres, si on essayait de faire une construction de protéines et qui, du coup, pourraient être altérées par un milieu. Donc ça, ça rejoignait ce thème du climat et des altérations, des changements. Et finalement, on a pris cette décision assez simple de partager un certain nombre de vocabulaire que moi j'utilisais et qu'elle, elle utilisait. On en a construit des phrases, enfin, des phrases chorégraphiques. Et pendant que moi, j'ai ces phrases chorégraphiques qui sont dans un ordre très précis, Charlotte construit quelque chose de façon aussi très précise. Et il y a différentes phases pendant lesquelles, parce que moi, je vais bouger différemment, la protéine va s'altérer jusqu'à ne plus pouvoir se construire correctement. C'était assez touchant de voir cette rencontre-là, cette empathie qu'elles avaient toutes les deux et comment elles pouvaient, l'une et l'autre, se nourrir, finalement, dans leurs recherches. Pendant le festival Anthropocène, donc l'occasion de réunir ces cinq formes de côte à côte, on s'est dit que, qu'en fait, on était des artistes, des scientifiques, mais qu'on n'était pas les seuls détenteurs d'un savoir, d'une connaissance, et qu'on n'était pas les seuls chercheurs et qu'il fallait aussi qu'on donne l'occasion à des Brestois ou des Finistériens de pouvoir participer à ces recherches et de pouvoir aussi donner leur point de vue et vivre un moment avec nous. Et donc, du coup, on a proposé ce qu'on a appelé des agoras. C'est des temps qu'on a organisés tous les jours pendant le festival. Alors, ça a duré cinq jours, il y a eu cinq agora qui duraient chacune trois heures. Trois heures, ça paraît long et en même temps, c'est très court à partir du moment où les gens, de manière authentique, peuvent prendre la parole et vraiment cheminer ensemble. J'en retire vraiment quelque chose de très fort et ça permettait aussi de donner du sens aux cinq formes de côte à côte, c'est-à-dire qu'on pouvait reparler de ce qui s'était produit, de ce qu'on avait ressenti, de ce qu'on avait vécu. Alors, on s'est dit collectivement que ces expériences en binôme, finalement, avaient été très très riches, mais qu'il fallait qu'on puisse mettre tout en commun, qu'il fallait qu'on passe à une dimension plus collective de ce travail-là, d'essayer d'aller plus loin dans l'analyse et dans le partage de ce qui s'est passé pendant ces rencontres-là. Et donc, on a décidé de se voir pendant ce qu'on appelle un chantier de recherche artistique et scientifique. Et donc, voilà, pendant toute cette semaine-là, on appelle aussi les 120 heures parce que 120 heures de travail, nous avons créé une forme un peu déambulatoire à Melon, à Ports-Coderre, où nous invitions le public à regarder le paysage, mais de différentes manières. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup interrogé sur en quoi nous appartenons au paysage et qu'est-ce qui fait que, par certains de nos comportements, nous pouvons être décalés par rapport à ce paysage. On peut la bouger, on peut la bouger, avec le camarade, avec le cœur, on va à l'horizon 9, il prend le choc, on sent aussi l'envoi de la croissage, comment nous considérez qu'il y a un peu de mal, on n'en suit pas mandatés pour parler de leur situation, on ne trouve pas que les russiens c'est que c'est vraiment dégueulasse, on ne s'en fout pas, comme ça, nous, on est mort, on va vraiment demander à faire ça. C'est vrai que le travail s'est terminé à Ports-Poderre, là où il avait démarré quelques années auparavant, c'était chouette de pouvoir faire ça là, c'est-à-dire de travailler pendant une semaine au bord de la mer, de retrouver un peu ce contact permanent avec les éléments sur lesquels on a réfléchi beaucoup. Il y a un truc que je n'arrive pas, tu vois, c'est des gens, c'est des gens qui réfléchissent, etc., qui ne sont pas déconnectés de la réalité et je n'arrive pas à les convaincre. Le seul truc qu'ils arrivent à me dire c'est qu'il faut être raisonnable. Il faut penser raisonnable, il faut voter raisonnable, il faut avoir une économie raisonnable, et bordel, est-ce qu'on est dans un monde raisonnable ? La complexité qui a pu apparaître pendant l'anthropocène, pendant le festival, à la restitution de ces cinq formes, elle était significative de tous les individus qui faisaient partie de cette aventure et elle se complétait très bien. C'était juste, c'était riche. Ça donne du sens à notre boulot, ça donne du sens à notre vie en tant que représentant de l'espace humain. Les bilans, les bilans, en tout cas, ce qu'ils étirent, c'est... c'était le moment que l'idée est venue. On était sur les bateaux avec Jean-Paul dans les livres de la Fraisse et on se posait la question de comment on fait pour rassembler tout ça. Dans le cadre, c'était le festival anthropocène et c'était très beau de voir que chacun tirait au plus loin les différents chantiers qu'il pouvait avoir entamés. dans les étireurs. Une sensation d'avoir partagé un effort et puis avoir amené au moins l'aspect formel de certaines questions au plus loin qu'on pouvait à ce moment-là. Sous-titres par Jérémy Diaz ... Merci beaucoup. Déjà, on peut vous applaudir et je vais vous inviter à rejoindre vos fauteuils. Nous allons commencer à... Les questions-réponses, j'imagine que vous avez plein de questions à leur poser. Alors, c'est vrai que tu es complètement légitime, je tiens de le dire, d'être ici dans cette maison, car pour nous, en tout cas, ces regards croisés entre l'art et les sciences, les arts et les sciences, nous essayons de mettre notre petite pierre à l'édifice et nous essayons d'y travailler chaque année avec des plus jeunes en général. Et je peux encore dire qu'on a un très, très beau projet qui croise ces regards. Et cette année, nous allons encore accueillir 3700 élèves pour essayer de croiser les arts, les sciences, travailler avec des artistes, des scientifiques de différentes thématiques, en tout cas. Moi, je voulais vous dire, vous de poser comme question plusieurs choses. Quand on est peut-être plutôt Céline ou Olivier, quand on est chercheur dans une certaine discipline comme vous, vous êtes bio-chimiste, donc bio-géochimiste. Comment dire, qu'est-ce qui vous pousse à un moment de votre carrière, de se dire, OK, je vais aller m'impliquer dans un programme comme celui-ci artistique? Donc, ça, c'est la première question. Céline. Car j'imagine que tous vos collègues ne sont pas prêts à s'investir dans un programme comme celui-là. Moi, je pense que déjà au niveau de mes études, j'ai fait des études interdisciplinaires en sciences de l'environnement. Je les mets le plus proche, oui. Je ne suis pas habituée. Pour moi, c'était naturel, ça a toujours été naturel de me poser des questions qui étaient utiles pour moi, mais pour les gens autour de moi. Donc, je pense que ça a fait partie de comment j'ai été formée. Donc, ça a été une évolution qui s'est faite graduellement, qui passait de la chimie à de la chimie environnementale, à regarder ce qui se passait dans les écosystèmes. J'ai travaillé beaucoup sur les contaminants, donc ça, ça m'a amenée à la santé. Donc, on ne peut pas travailler sur les contaminants sans commencer à penser aux humains aussi. Donc, pour moi, ça a été comme graduel, puis c'est ça qui m'a amenée tranquillement à l'artistique. L'artistique, ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné une pause des contaminants. C'est drôle à dire, mais ça m'a permis de travailler avec des groupes qui avaient des approches extrêmement positives malgré tous les changements qui se passent dans l'environnement. Et ça, je pense que c'est une belle leçon. Moi, je dois dire que j'ai toujours, quand j'étais encore géochimiste, j'ai toujours travaillé et aimé travailler aux interfaces, en fait. Et entre, pendant ma thèse, beaucoup entre l'eau et le sédiment, par exemple. Et puis après, entre 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 la terre et puis la mer. Et puis, petit à petit, du coup, à travailler aussi aux interfaces entre disciplines. Et assez logiquement, ça m'a amenée à travailler aussi à l'interface entre entre sciences et sociétés. Moi, je sais, d'ailleurs, on avait été amené à réfléchir à Océanopolis, quand vous, dans le groupe Inflexion, vous aviez préparé un spectacle qui s'appelait Les poissons ont toujours raison. Oui, c'était dans le cadre de la nuit européenne des chercheurs. Oui, vous nous aviez demandé ou vous aviez demandé à quelques-uns des chercheurs de raconter un peu leur point d'inflexion. Qu'est ce qui avait fait que dans leur carrière, ils avaient un peu un peu bifurqué. Donc, d'un côté, c'est vrai, il y a comme disait Céline, on est formé. Et moi, j'ai eu un formateur pendant ma thèse aussi, Paul Tréguer, qui était très axé sur l'interdisciplinarité. Donc, il y a ce côté formation petit à petit. Mais moi, je sais qu'en 2001, j'ai aussi participé à un colloque. C'était juste après la sortie du troisième rapport du GIEC sur le changement climatique. C'était un colloque à Amsterdam où là, moi, c'est la première fois que j'entendais les voix des pays du Sud, en fait, qui venaient parler des conséquences sociales du changement climatique. Et moi, je sais que ça a beaucoup changé pour moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on ne peut pas étudier juste l'impact du changement climatique sur les courants océaniques ou la biodiversité ou les cycles bio-géochimiques. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ces questions et à essayer de développer des activités à cette interface entre sciences et sociétés. Et puis, petit à petit, avec les arts aussi. Parce que, pour essayer, moi, ce qui me paraissait important, c'était de montrer qu'on a toujours l'idée que les scientifiques, ils vont venir avec des réponses. Et qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Et que du coup, pour moi, d'être avec des artistes, c'était aussi beaucoup essayer de croiser des regards avec des chants différents complètement. Mais aussi être amené à faire s'interroger les gens, en fait, plutôt que d'arriver avec des réponses un peu toutes faites. Des motivations aussi, je peux te les demander, Lionel, de travailler avec des scientifiques. Tu le fais depuis très, très longtemps, je sais. Mais qu'est-ce qui te motive aussi à participer à un tel programme ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, j'ai un regard assez politique sur les choses. Alors, je me demande qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir un regard politique sur les choses. À l'inverse. Mais, en tout cas, par rapport à la complexité du monde, tu parlais de ça tout à l'heure, Olivier, je pense qu'on ne sera jamais assez de un à regarder le monde pour comprendre sa complexité. Quand on dit complexité, ce n'est pas vous que je vais apprendre ça ici, je ne pense pas. On ne parle pas de compliqué, on parle de complexe. La complexité, c'est le monde dans tout ce qui n'est pas dans des réponses simples, comme tu disais, comme la citation que tu montrais tout à l'heure. Et donc, pour comprendre la complexité, il nous faut regarder avec plusieurs regards, forcément. Et ces regards-là, il faut les multiplier. Ils ne sont pas que artistiques et scientifiques, clairement. Je pense que chacun de nous, on est en capacité d'avoir un regard sensible sur le monde, d'avoir une expertise, parce qu'on vit le monde, parce qu'on est soi, parce qu'on est dans son corps. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de quitter un peu la discipline, en tout cas, quitter l'idée de science et d'art, comme s'il n'y aurait que les regards scientifiques et artistiques. Ils pourraient comprendre la complexité, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un bon début, quoi, d'essayer de travailler ensemble et déjà d'essayer d'écaler un peu les regards, son propre regard. Et vraiment, en se fréquentant et en s'interrogeant et en se questionnant et en passant du temps ensemble, finalement, on se transforme, quoi. En tout cas, moi, depuis dix ans que je fréquente des personnes qui sont dans une recherche fondamentale en science, moi, mon regard, il s'est déplacé et il continue à se déplacer à chaque fois, quoi. À chaque fois que je vis une expérience du type chantier à Ports-Poderre ou... Il y en a plein d'autres. J'ai passé trois semaines sur le Marion Dufresne avec une équipe de paléoclimatologie. Bientôt, je vais aller en mer de Chine, toujours sur le Marion Dufresne. Et ça, c'est des expériences fabuleuses. Je me sens complètement privilégié de vivre ça, clairement. Et du coup, je me dis... Enfin, là, aujourd'hui, j'en suis à me demander comment je transmets ça. Parce que de cette place de privilégié, OK, c'est bien gentil. Mais après, comment je le renvoie à des personnes qui n'y sont pas, quoi. Parce que tout le monde ne peut pas y être. Parfois, vous faites participer le public à vos productions artistiques et scientifiques et politiques. Est-ce que vous évaluez le retour de ce public qui assiste à vos représentations ? Comment réagissent-ils ? Et est-ce que vous arrivez à analyser leur regard sur ce que vous êtes en train de faire ? C'est vraiment une question que je me pose tout le temps. Alors là, dans cette expérience-là, vous voyez que le public est assez restreint. C'est des petites formes qui s'adressent à 30, 40, 50 spectateurs maximum. Et forcément, on se dit, tiens, on aimerait bien créer des formes artistiques qui s'adressent à plus grand nombre. Et on le fait de temps en temps. Là, on a un projet à Kérorien. À voir et rien à voir, mais à voir vraiment où on veut faire un spectacle monumental, projeter une image sur un des immeubles de Kérorien. Et puis tous les gens de Kérorien, à l'occasion des 50 ans du quartier, se rassemblent. Donc on fait des expériences comme ça aussi. Mais par contre, je me dis, plus ça va, plus je me dis qu'une oeuvre toute seule ne peut pas changer le monde ou ne peut pas transformer une société ou ne peut pas transformer même une personne qui serait dans le déni, parce que tu as parlé de déni, qui serait dans des valeurs qui ne peuvent admettre, par exemple, le dérèglement climatique. C'est pas en regardant... Ça nous arrive quand même de voir un film et que ça nous bouleverse, etc. Ça arrive, mais c'est relativement rare quand même. Alors du coup, je me pose vraiment la question. On peut se dire que c'est l'addition de toutes ces expériences-là qui vont faire qu'à un moment donné, je vais me transformer. Mais c'est aussi les rencontres qui vont faire que je vais me transformer. Par exemple, nous, au Théâtre du Grain, on est en tant que professionnels sur la scène, mais aussi on travaille avec des amateurs, des gens qui sont... Récemment, on a un groupe qui s'appelle Ressort, c'est des personnes qui sont tout simplement au chômage, volontaires, avec une vingtaine sur scène, et on a travaillé avec eux pendant presque un an. Et je pense que là, ça les a vraiment transformés, cette expérience de la pratique artistique. Eux, ils en parleraient mieux que moi, mais en tout cas, je suis convaincu qu'à un des moments, il faut que le théâtre serve aussi les personnes qu'on n'entend pas forcément d'habitude, tout le temps, de manière médiatique, ou même dans ce qu'on voit tous les jours de notre cité. Donc les scientifiques, peut-être que ça en fait... Ils font partie de cette minorité, de ces minorités-là qu'on n'entend pas forcément, en dehors de certains lieux dédiés aux sciences. Donc du coup, moi, j'aime bien mettre... Je ne mets pas le théâtre au service d'eux, parce que ce serait un peu dégueulasse de dire ça. Mais en tout cas, moi, je me mets au service de ça, dans une démarche politique, de dire, tiens, comment je peux faire plein d'expériences, qu'elles soient sur des petites formes ou des plus grandes formes, qui peuvent contribuer, en tout cas, à faire que ça change un petit peu les choses. Alors c'est quoi changer ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? C'est encore une question qu'il faudrait développer. Juste avant les questions dans la salle, je voulais vous... Je rebondis sur le mot changer, changer les regards. Olivier, Céline, le fait de participer à ce programme artistique, est-ce que ça a fait changer quelque chose, en vous certainement, mais sur vos pratiques, sur votre quotidien, sur la recherche au quotidien, quand vous retournez dans vos laboratoires respectifs ? Oui, la réponse est oui. Je pense que ça... Pour moi, ça a excité le besoin de co-construction. Je pense que c'était quelque chose qui existait déjà dans la façon que je voyais mes projets de recherche, mais c'est devenu très, très concret, dans l'artistique. Et puis, un des exemples où est-ce que c'est retourné au labo, c'est en travaillant avec mon collègue en histoire et avec les communautés qui étaient très intéressées dans comprendre l'évolution sur le territoire et en regardant les séries de données qu'il y avait. Dans le temps, on pouvait retourner à 15 ans de données en arrière. Ce n'était pas suffisant pour vraiment voir les changements qui s'étaient produits au niveau de l'écosystème. Donc, avec la communauté, on a dit qu'on a besoin d'aller plus loin. On est allé faire des carottes de sédiments dans l'écosystème pour pouvoir voir l'évolution des métaux et des pigments. Et donc, ça, ça peut nous donner tout un autre portrait. Mais ce n'est pas une question que je me serais posée spontanément dans mon bureau. C'est une question qui est venue par l'interaction avec mon collègue en histoire et avec les gens de la communauté qui m'ont ramenée au labo. Donc, ça, c'était pour moi vraiment intéressant comme façon de le faire. Oui, pardon. Oui, moi, la réponse, elle est clairement oui aussi. Je pense que ce que Lionel disait tout à l'heure, ou c'était dans le film, mais sur la question du déplacement, en fait, moi, je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, dans le travail, moi, je travaille avec Alain Maillard, qui est le metteur en scène et puis comédien, cette question, justement, de... Comment dire ? De déplacer son regard aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, on a beaucoup échangé avec Alain et on s'est retrouvé sur plein de sujets. On est partis préparer vertiges autour de cette question de l'anthropocène. Alain a lu plein de choses. Moi, j'étais dans une écriture autour de l'idée de dette climatique. Lui, c'est saisi de ça. Il a lu plein d'autres bouquins. On a échangé. Moi, ça m'a permis d'enrichir énormément la réflexion sur ces questions. et je suis en train de me perdre dans ce que je voulais dire, mais... Ton regard, quand tu reviens en laboratoire, c'est des sujets... Oui, moi, quand je reviens en laboratoire, en fait, ce que ça m'a beaucoup apporté, je pense, c'est sur la question de l'engagement personnel et puis de prendre sa place un petit peu. C'est ce que j'essayais de dire à un moment dans la vidéo, c'est-à-dire d'arrêter de se cacher un peu derrière cette idée que le scientifique, il est neutre, il est nécessairement objectif, il va venir avec une réponse, mais que ce n'est pas juste quand on travaille entre art et science, le scientifique, il est froid, en bouse blanche, alors que l'artiste, il est sensible, etc. On est tous un petit peu hybrides, mais en même temps, moi, pendant longtemps, je suis resté avec cette idée-là qu'on fait la con, ça doit être très carré. Et en travaillant avec Alain, et puis, je pense que j'ai appris, et puis je ne suis pas en train de le montrer là, mais à pouvoir exprimer des choses personnelles de façon beaucoup plus... de façon beaucoup plus... pas aisée, parce que ce n'est pas simple, mais d'oser le faire, en fait. Et par exemple, quand on a fait cette restitution à Porce Poder, on a fait jouer quelques petites scénettes avec Alain. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'aurais été complètement incapable de faire ce genre de choses. Et du coup, quand on revient dans le laboratoire, on peut aussi parler à nos collègues de façon peut-être plus libre du fait que, voilà, quand on est allé ou quand on a passé un an à travailler avec des artistes et parfois à quitter le laboratoire pour aller passer toute une journée avec des artistes, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dans les couloirs, ce n'est pas juste un hobby ou juste pour le fun. C'est un vrai travail de recherche et de le vivre, évidemment. Et on peut en parler beaucoup plus facilement et puis expliquer ce que ça nous apporte. c'est un petit peu plus facilement. Merci. Applaudissements C'est un petit peu plus facilement. 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 C'est un petit peu plus facilement.